Julien Dray, vous êtes membre du bureau national du Parti Socialiste, conseiller régional d'Ile-de-France et mes 7 mercenaires ont chacun une question à vous poser. On commence avec Natacha Polony. Julien Dray, lors du premier tour de la législative partielle à Belfort, le week-end dernier, le candidat socialiste a fait 2,6%. Et en voyant ce score qui est quand même absolument vertigineux quand on pense où était le PS il y a encore un an et demi, je me suis demandé si le Parti Socialiste avait encore quelque chose à dire aux Français. Ou plutôt, je me suis demandé si les Français avaient encore envie d'entendre le Parti Socialiste et s'ils ne se disaient pas que finalement les dégâts de la mondialisation pendant des années, ça vous a moins intéressé et vous avez moins dénoncé ça que le populisme qui guettait le peuple. Et que c'est peut-être pour ça qu'on ne vous écoute plus. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites qui ne sont d'ailleurs pas forcément contradictoires. Non, ce ne sont pas contradictoires. Le score est mauvais dans cette élection partielle. Alors je ne vais pas vous dire que c'est une élection partielle, il y a eu une participation très faible, etc. Mais il faut le prendre comme tel. Il traduit la crise dans laquelle est rentré le Parti Socialiste depuis maintenant presque un an, puisque c'était après la présidentielle, avec des défaites lourdes présidentielles ou législatives. La question qui est posée c'est est-ce que le Parti Socialiste va se régénérer comme ça lui est arrivé déjà dans l'histoire ou est-ce que d'un certain point de vue un cycle historique est fini et d'autres formations politiques vont ou se substituer à lui ou lui-même va se fondre dans une nouvelle formation politique. Dans cette affaire-là, il y a évidemment une réflexion sur le monde tel qu'il est, la mondialisation telle que vous la voyez vous, la mondialisation libérale, la révolution numérique dans laquelle nous sommes, l'ubérisation du travail entre autres, et aussi la crise du mode productif intensif dans lequel nous avons été. Et donc tout ça, c'est évidemment des questions très importantes. Et tant que la famille socialiste ne se remettra pas au travail, effectivement elle perdra en autorité, en crédit. Est-ce que vous n'avez pas participé, pour dire les choses plus clairement, à inciter le Parti Socialiste pendant des années, à surtout nous expliquer que le grand danger c'était le populisme, notamment le Front National, en oubliant les causes qui faisaient que le Front National montait ? Vous avez beaucoup de culture, mais vous avez peu lu ce que j'écrivais. Je vous ai beaucoup écouté. Ah, d'accord, mais il faut lire. Je vous ai lu aussi. J'ai adoré 50 de Nuez de Gré, c'était bien. J'ai passé mon temps à essayer de... Alors je ne suis peut-être pas arrivé, visiblement ce n'est pas arrivé jusqu'à vos oreilles. J'ai passé mon temps à essayer d'expliquer que le réfuge derrière l'antifascisme traditionnel était une erreur. Je suis même venu plusieurs fois dans des émissions de Thierry pour dire attention à cela. Et les réflexes pavloviens sur le fait qu'il fallait dire toujours alto-fascisme, etc., n'étaient pas les bons. Je vous ai raté dans ces moments-là, j'ai eu que les autres. Oui, mais parce que c'est normal, je ne obsédais pas vos journées ni vos nuits. Donc, voilà, c'est tout. Alors après, oui, c'est vrai qu'il y avait une facilité pour une partie de la gauche de se servir de ces slogans bons. Mais je vous rappelle une chose, je me permettrai là-dessus de faire une remarque. Quand j'ai participé à la fondation de SOS Racisme, c'est justement parce qu'on était en rupture avec ce discours qui était à l'époque d'une certaine gauche qui, déjà, criait à la montée du fascisme, etc. Et que j'ai essayé, avec mes amis, d'opposer au contraire à un phénomène générationnel qui a marché pendant un temps. Après, il y a des décisions politiques qui n'ont pas été prises quand ils allaient les prendre. Très bien. François-Olivier Gisbert, quelle est votre question pour Julien ? Julien Ré, vous êtes très, très intelligent. Non. Il n'y a pas d'autre là-dessus. Non. Il y a très longtemps, vous étiez le jeune grand espoir de la gauche. Vous étiez le chouchou de François Mitterrand. Enfin, franchement, n'importe qui aurait mis beaucoup de poillon sur vous. Je vais vous demander comme ça, un peu brutalement, mais aujourd'hui, avec l'âge, le temps, qu'est-ce qu'a foiré dans votre carrière pour en arriver là ? Parce que finalement, vous êtes... Ce n'est pas comme question. Oui, oui. C'est une question. C'est une question. C'est une question qu'on pose à un moment donné. Oui, une corde. Mais non, non, non. Un revolver. Un revolver. Il n'y a rien qui a foiré. Moi, je suis un militant. Donc, ce qui compte pour moi, c'est mes combats. Ce n'est pas ma carrière. Peut-être que vous avez du mal à comprendre ça, les uns et les autres. Peut-être, oui. Voilà. Mais moi, ce qui compte, ce n'était pas d'avoir un ministère. François Hollande a dit un jour cette phrase à des amis, à moi. Il a dit, avec Julien Cessin, qu'il ne demande rien. Et donc, il n'a rien. Et je continuerai à rien demander. Oui, mais vous n'avez pas eu des responsabilités importantes au Parti socialiste. Si, j'ai été... Vous n'auriez pu y prétendre. Non, j'ai été pendant des années le porte-parole du Parti socialiste. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas grand-chose. Je n'ai pas été son premier secrétaire. Parce que, bon, il y a... Mais justement, alors... Alors, je vais y venir. Mais pour une simple raison, d'ailleurs. Ne vous faites pas plus bête que vous n'êtes. Vous savez très bien. J'étais un mouton noir. Donc, il y a tout... Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Le jour où François Mitterrand est mort, mon assistant, qui était avec moi, on était face à face. J'ai dit, la fête est finie pour moi. Ils vont me faire payer toutes les années qui viennent de s'écouler. Ah, donc, vous avez répondu à la question. Parce que c'est ça, au fond, le problème que vous avez lu. Mais je ne suis pas de leur monde. C'était le chouchou. Non, mais je ne suis pas de leur monde. Je n'ai pas fait les grandes écoles. Ça compte. À un moment donné, je ne vais pas dans leur monde. Et je ne veux pas y être. Voilà, je reste. Parce que je suis un militant qui se bat. Je ne me suis pas... Je n'ai pas eu toujours raison. Il y a plein de fois où je me suis trompé. Mais moi, je reste fidèle à ce qui a été mon combat, que j'ai commencé il y a très longtemps, à l'âge de 15 ans. Et ce que je veux, c'est que le jour où on fermera mes yeux, on dira ce type est resté fidèle à ce qu'il a été. Et c'était peut-être un type bien. Ça me suffit. Voilà. C'est bien alors. Puisqu'on parle de votre carrière, permettez-moi de vous demander qu'est-ce qui s'est passé ? Le Parti Socialiste se cherche un nouveau secrétaire général. Et ce n'est pas vous. Qu'est-ce qui s'est passé, Julien ? C'est la question que je me pose aussi, vous voyez, depuis plusieurs jours. Parce qu'à un moment donné, j'ai dit à tout le monde, j'ai dit, écoutez, moi, je veux bien faire le job. Ce n'est pas le plus facile. Je ne suis même pas certain d'y réussir. Mais je crois que j'ai l'expérience, l'autorité, un savoir-faire que personne ne conteste. Et puis, à partir du moment où j'ai dit ça, j'ai vu tout un appareil se crisper. Personne ne répondait aux propositions que j'ai faites. Au contraire, on me disait, c'est vachement bien ce que tu as dit. Mais à ce moment-là, tout le monde s'est mis ensemble pour essayer de m'empêcher. Donc à un moment donné, je leur ai dit, écoutez, allez vous faire voir. Débrouillez-vous tout seul. Et voilà. Alors, Raquel, j'ai une question pour Julien. En fait, quand vous dites, allez vous faire voir au Parti Socialiste, ça vous rapproche beaucoup de l'ensemble des Français, en fait. Peut-être. Ma question, elle est beaucoup plus égale. Je vais dire à Raquel, puisqu'elle le sait et qu'on se connaît depuis longtemps, que j'ai lu les commentaires de quelqu'un que j'aime bien, qui s'appelle Alexis Corbière, qui disait de moi en disant, peut-être qu'il s'est perdu un peu dans les couloirs de Solferino. Et je suis d'accord avec ce jugement. Ah, très bien. Alexis Corbière a souvent raison. Pas toujours. Pas toujours, Gaël. Votre question. Julien, tu as créé SOS Racisme. Tu as fondé SOS Racisme. SOS Racisme a créé Touche pas à mon pote. Touche pas à mon pote. Voilà. A inspiré Touche pas à mon poste. Donc, en fait, est-ce que tu n'aurais pas créé Cyril Hanouna ? On n'a jamais déposé, on a eu tort d'ailleurs, on aurait dû déposer la marque, parce que si on avait déposé la marque et les projets, Là, on serait riche. Et là, il y aurait un trésor de guerre. Monia Cachemire, votre question à Julien Dray. Alors, j'aimerais vous présenter Alima Aden, qu'on va voir. Elle a 19 ans. Elle est top modèle. Elle porte le voile. Là, on la voit défiler pour la Fashion Week de Milan. Et elle milite. Elle veut offrir une image forte et positive de la femme voilée. Ensuite, j'aimerais vous présenter, j'aimerais qu'on en parle de Noura Afia. Alors, elle, elle est blogueuse beauté. Et elle vient d'être la nouvelle égérie d'une grande marque de cosmétiques. Et elle aussi milite pour une image plus positive de la femme musulmane dans le monde. Et j'aimerais aussi qu'on s'attarde quelques secondes sur Mona Haïdar. Alors, Mona Haïdar est une artiste. C'est une chanteuse. Elle est activiste féministe. Et elle vient de signer un tube qui s'appelle Ijabi, qui a été vu plus de 2 millions de fois. Je vous laisse le dire. Ben, il n'y a que moi qui puis démarrer le magnéto, vous savez. Mais il n'y a que vous. C'est qu'il vous plaît bien. On regarde. Bravo, c'est hyper classe. C'est hyper classe. On est vraiment... Alors, moi, ma question est assez simple. C'est, est-ce que, selon vous, on peut être voilé et féministe ? Non. Pourquoi ? Parce que le voile, ce n'est pas un signe religieux. C'est un signe d'oppression. Et vous pouvez l'habiller comme vous voulez. Vous pouvez l'emballer comme vous voulez. C'est d'abord et avant tout un signe d'oppression. Puisque la conception du voile, c'est de protéger les femmes du regard des hommes. Considérant d'ailleurs que les hommes sont des prédateurs. Donc, ce n'est pas vrai. Alors, après, ils peuvent emballer ça. Mais moi, j'aurais pu vous donner d'autres photos. De femmes défigurées parce qu'on leur a jeté de l'acide parce qu'elles n'avaient pas voulu porter le voile. Notamment en Iran ou en Arabie. Je vous montre des modèles en Europe. Parce que justement, il y a un vrai activisme pour offrir une image. Oui, mais parce qu'il y a un activisme aujourd'hui d'un islamisme radical qui prend toutes les formes possibles et imaginables pour nous vendre sa salade. Bon, on n'est pas obligé de tomber dedans. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que du coup, vous estimez que les femmes qui portent le voile n'ont pas de libre arbitre. C'est ça ? Mais elles ont peut-être des libres arbitres. Vous savez, il y a des tas de gens, c'est ce qu'on appelle l'oppression, qui n'ont pas conscience de la réalité dans laquelle elles sont. Mais la réalité du port du voile, je m'excuse, reste toujours la même de point de vue de sa signification. Et alors, après, on peut l'habiller comme on veut. Moi, je respecte les individus, je comprends des fois des problèmes. Quand j'étais député de l'Essonne, j'avais plein de jeunes filles de cité qui me disaient, je le porte, tu sais pourquoi ? Pour avoir la paix avec mes frères. Je me permets donc de vous poser une autre question. Donc, vous estimez qu'on ne peut pas être féministe et voilé. Donc, quel est votre avis ? Mais alors, comment vous expliquez sinon les féministes qui, en Iran, en Arabie, si vous dites, se battent pour ne pas porter le voile ? Je vous parle de femmes musulmanes en Europe et en Occident. Mais d'accord, mais moi... Non, c'est mon avis. C'est mon avis, mais on n'a pas question. Moi, je vous parle des femmes féministes qui, dans les pays islamistes, se battent contre le port du voile. Pas toutes. Pas toutes, évidemment. Pas toutes, justement. Que pensez-vous de Malala, justement, une activiste pakistanaise qui se bat justement pour la liberté des femmes et qui a reçu le prix Nobel en 2014 ? Est-ce que vous estimez qu'elle n'est pas féministe ou moins féministe qu'Elisabeth Badinter parce qu'elle porte le voile ? Mais vous remarquez d'ailleurs que déjà, le port du voile n'est plus exactement le même. Je vous dis simplement que quand on est une femme dans ces pays-là, on se plie à un certain nombre de lois, y compris parfois pour faire passer les messages. Pour vivre ensemble, il faut la laïcité. Il faut laisser les questions religieuses de côté. C'est des questions individuelles. L'espace public, il doit être protégé de toutes les questions religieuses. Et il n'y a pas une bonne ou une mauvaise laïcité. Il y a la laïcité. C'est une conquête que nous envient aujourd'hui tous les pays. Je vais vous donner un exemple, parce que vous parlez des femmes. Moi, vous savez les femmes que j'amise le plus ? C'est les combattants de Kurdes. Et les combattants de Kurdes, elles ne portent pas le voile. Elles, elles se battent pour défendre leur liberté. Et elles se sont battues contre le voile. Elles ont même imposé aux hommes, à leur côté, justement, des choses. Dernière question. Alors, que doit penser une jeune femme française qui porte le voile et qui regarde sur Internet qu'on peut être voilée et être top modèle ailleurs. On peut être voilée et géribotée. Et en France, on peut se faire exclure d'un lycée. Qu'est-ce qu'elle doit penser, cette fille-là ? Elle doit penser qu'on discute sur ce que c'est que la laïcité. On discute sur ce que c'est que le voile. Moi, je ne suis pas pour des interdits automatiques. Je suis pour discuter, pour dialoguer. Mais on doit lui faire expliquer que l'espace public en France, pour qu'on puisse vivre ensemble et qu'il n'y ait pas des guerres religieuses, des guerres communautaires, c'est que ce qui est de la religion, c'est pour chacun d'entre nous, individuellement, mais collectivement, on respecte les règles. Et donc, tous les signes religieux, et je voudrais que les choses soient claires, et que les choses soient claires, ce n'est pas une religion plus qu'une autre. Tous les signes religieux doivent être sortis de l'espace public. La kippa, la croix et le voile. Le voile ayant une spécificité particulière, c'est qu'en plus, c'est un signe d'oppression pour les femmes. Très bien. Bon, on passe à Absalte. Monsieur Drey, pendant longtemps, le Parti Socialiste a cru que la France était un gâteau à se partager entre apparatchiks. Pendant longtemps, les éléphants du Parti Socialiste ont fait de la politique un métier plus qu'un engagement citoyen, vous en avez même parlé tout à l'heure. Ne pensez-vous pas, et c'est ma question, que pour le bien du PS, enfin de ce qu'il en reste, parce que franchement, il n'en reste pas grand-chose, vous devriez, vous, les éléphants, vous effacer au profit d'une nouvelle génération qui serait moins soucieuse des prébandes et des honneurs, qui aurait un véritable idéal de gauche ? Ce qui ne me semble plus être le cas. Moi, je suis, ma vie politique en a témoigné, celui qui a peut-être un de ceux qui a le plus poussé des nouvelles générations à faire de la politique. Quand vous regardez l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de gens qui vous disent « J'ai commencé la politique parce que j'ai rencontré, je viendrai, ou j'ai rencontré le mouvement qu'il animait, etc. » Donc j'admets qu'il doit, en tous les cas, j'ai toujours considéré que mon rôle politique, c'était de transmettre et de permettre à des générations nouvelles d'émerger. Mais je fais attention au jeunisme. Le jeunisme est très à la mode en ce moment. Moi, je pense que l'expérience, ça sert aussi. Et je ne suis pas dans un monde qui oppose les jeunes aux vieux. Puis vous savez, on est dans un moment très particulier dans notre histoire de l'humanité. C'est la première fois que quatre générations cohabitent ensemble. Et je pense que le pire, ça serait de commencer à opposer une génération à une autre. Je n'oppose pas, on n'oppose pas. Et je vais finir. Je suis contre le discours, qui d'un certain point de vue est un discours macroniste que je connais bien, qui vise à dire grosso modo « Nous les jeunes, on est formidables, vous allez voir ce qu'on va faire, et les vieux, on s'en débarrasse. » Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense, je vais vous donner un exemple. Vous savez quel est l'homme politique qui a fait trembler l'Amérique ? Bernie Sanders. Quel âge il avait ? Allez-y, allez-y. Quel âge avait Bernie Sanders ? Déroulait, déroulait. Voilà, dites-moi, on n'est pas en train de passer un examen, là, non ? Non, mais allez-y, je vous écoute, monsieur. Je vous dis, donc vous voyez bien que l'expérience ça sert. Quel est l'homme politique qui remonte le parti travailliste anglais ? Jeremy Corbyn, Corbyn. Quel âge il a ? Plus de 70 ans. Et quel est en France celui qui a fait, je le reconnais, ça a été un ami, on est en désaccord, mais qui a fait une campagne extraordinaire et qui a mobilisé la jeunesse ? Xavier Dupont-de-Ligonnès. Non ! Et quels sont les animateurs et les chroniqueurs qui ont 69 ans ou plus dans cette émission ? Alors vous devez dégager, hein ? Je vous dis une chose, c'est juste pour l'histoire. Vos propos, on les a tenus à l'égard d'un homme. Vous savez comment il s'appelait ? François Mitterrand. On lui disait ça quand il a pris la direction du Parti Socialiste. 71. 71. Dix ans après, il était président de la République. Et voilà. Julien Donnellen, votre question à Julien Gray. Moi, je suis à des années-lumière de tout ça, du PS. Moi, je me coltais contre le PS quand il représentait quelque chose. Je ne veux pas tirer sur un corps billard. C'est un exercice un peu trop facile. Ni sur les vieux. Non, moi, je m'adresse au Julien Drey, le contribuable, le citoyen. J'ai lu un truc invraisemblable dans le cadavre enchaîné de cette semaine. Ça s'appelle « C'est du propre ». Et on nous raconte assez drôlement que la mairie de Paris, Julien, a claqué 224 580 euros l'automne dernier pour réunir quelques Pékins. T'assures que c'est vrai. Je connais l'histoire. Pour réunir quelques Pékins. Une commission théodule pour réfléchir sur la propreté de Paris. Alors, il y a eu des gens très intelligents qui ont trouvé que, finalement, Paris était sale à cause des fêtes et des touristes. Donc, la question que je te pose en tant que citoyen, est-ce que tu penses que Dame Hidalgo fait œuvre de salubrité publique lorsqu'elle met le pognon des Parisiens à la poubelle ? Il y a un truc, quand même, qu'il faut préciser, c'est qu'un rapport de 14 pages à 224 580 euros, j'ai fait le calcul, ça fait quand même 16 000 euros la page. La question, il ne faut pas me la poser à moi, il faut la poser à la mairie de Paris et à ceux qui ont commandé ce rapport et qui s'expliquent. Moi, je ne peux pas répondre dans la réalité des choses, certainement qu'ils ont des argumentations. La question de la propreté de Paris est un sujet, est un sujet sérieux qu'il faut traiter, parce que Paris est la capitale du monde et que c'est vrai qu'en termes de propreté, notamment sur la question des rats qui existent, je veux dire, qui est un vrai problème, ça doit être traité. Après, sur le rapport lui-même, je suis honnête, j'en sais rien. Mathieu Méné, en votre question. Monsieur Julien Dré, il y a de moins en moins de socialistes, d'accord ? Vous êtes une espèce, à votre disparition, comme les pandas. Et les cardiniens. Et je voulais savoir... Vous n'avez pas dit au départ que ça allait être ma fête. Non, mais vous voulez juste savoir un truc. C'est pas Naif non plus. Non, non, mais est-ce que vous vous reproduisez un peu de tendresse, quand même ? Est-ce que vous vous reproduisez en captivité ? Voilà, c'est ma question. On vous met ensemble. On vous met ensemble.